Graphe, rap, danse, DJing, pendant 15 jours le hip-hop s'écrit en lettre capitale. Bonjour et bienvenue à tous dans La Quotidienne. Journée de festival placée sous le signe de l'engagement, Youssoufa donnait hier un concert à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, un show privé inédit pour les détenus organisé par l'association Hip-Hop Citoyens. Rencontre d'abord avec un rappeur qui ne mâche pas ses mots, des textes engagés, un discours militant, Médine jouait hier au hangar d'Ivry-sur-Seine devant une salle comble, l'occasion de nous rappeler que rapper c'est avant tout prendre position. Le rap c'est clairement un moyen de résistance, j'ai l'habitude de dire que c'est un pleonasme d'engagement, on ne peut pas parler de rap engagé, le rap c'est forcément de l'engagement. Sans vouloir romancer mon parcours officiel, j'ai déposé ma plume au profit d'un retour spirituel, individuel retraite au sein des mosques et de quartier, aucune scène, aucun concert viendra me perdre, un aller simple pour le voyage intérieur, afin de réparer les cœurs que la vie matérielle détériore. Je me suis construit avec le rap français en particulier, ça m'a redonné goût à la lecture, ça m'a redonné goût à l'éducation de façon générale, et si je peux influencer quelques destins de personnes en suscitant des vocations, en essayant de motiver deux, trois personnes dans leur domaine, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient intellectuels, le but il est là. Je me sens investi d'une mission, ça peut paraître prétentieux, mon but c'est d'élever le débat. On peut tuer un révolutionnaire, le poids en l'air, baisser les bras hors de question. Retour maintenant sur le concert de Youssoupha à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, une heure et demie pour créer la rencontre, avec une prestation qui a su faire oublier le cadre. Les concerts en prison, finalement l'ambiance elle est comme les concerts qu'on peut dire normaux. Ce qu'il faut un peu le cafard c'est l'arrivée et le départ, c'est justement les serrures, les murs, les grilles. Je fais du rap, c'est une musique qui quand même dans son ADN a plus tendance à prendre position et à participer à des initiatives sociales et à penser au bien de la communauté. Donc voilà, je le fais et puis si ça fait plaisir à des gens, je suis content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soutient le rap français ici ? On va pas se mentir, c'est pas moi qui vais changer leur vie, c'est pas ce concert qui va changer la vie, je vais libérer personne, je vais repartir tout seul et je vais retrouver ma vie. Eux, leur galère elle est toute autre, mais voilà, ils m'apportent une autre vision des choses que moi j'ai pas l'occasion d'avoir et surtout pas avec les gens de dehors forcément. Je vais vous avouer que j'avais le cafard en venant ici et il m'a remonté de moi. Tant qu'il y a de la culture en prison, ça avance. Le rap ça nous regarde nous, c'est nous. A la base le rap c'est parti d'exprimer notre haine, notre colère. Il y en a ils se sont servis de ça et de dire, tu vois, au lieu d'aller faire comme d'autres et finir nous où on est là, il y en a ils ont pris le micro. Allez, c'était un grand geste parce que franchement on n'a rien à envier aux concerts qu'on fait à l'extérieur et ils ont même pris le pouvoir et c'était même plus leur concert à eux que mon concert. Je suis content pour eux et je reviendrai très vite j'espère. Et surtout j'espère que ça va permettre de faire d'autres concerts. Paris Hip Hop La Quotidienne, c'est tous les jours à 20h35 jusqu'au 5 juillet. Demain journée musicale avec le concert de Rimka à Aubervilliers et soirée avec Triptyque, Gaiden et Yoshi à la gaieté lyrique. En attendant toutes les infos sur franco.fr, n'oubliez pas, peace, love, unity and having fun. A demain. Sous-titrage ST' 501